coucou les copains bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une amitié très spéciale sur cette chaîne bonjour je vous parle souvent d'elle je vous présente tout simplement ma meilleure amie les anciens connaissent les nouveaux peut-être pas mais je suis effectivement la meilleure amie d'Ivan depuis bientôt 8 longues années on a fait longtemps et Willan est à quel âge on est pas encore à 8 ans du coup il est en CP il a 6 ans non ça peut pas avoir que 6 ans d'amitié bah si on a l'âge de Willan 2017 2016 2023 2017 mais non ah oui c'est vrai c'est 2017 18 19 20 21 22 23 ouais 6 ans ça fait que 6 ans non depuis au moment quoi ça fait 8 ans 7 ans non c'est toi moi j'ai jamais menti on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale je voulais tourner depuis avec une d'écoute de mes copines et vu que la salle de mes copines qui on va dire un peu à l'aise comme ça à poser des questions devant l'écran c'est Lydie du coup tu veux expliquer le thème de cette vidéo alors aujourd'hui on va faire un tu réponds tu bois normalement on va répondre à tout donc on va pas boire ce qui est pas fait parce que je ne veux pas d'alcool y'a pas forcément de thème en fait on sait pas faire passer le mot chacun pose des questions qui vont savoir sur l'autre j'espère qu'il y aura des petites révélations arrête 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 tu me gèles j'aime tellement le vin blanc je suis non capable de répondre et de boire en même temps c'est venu pour boire attention l'abus d'alcool est très dangereux pour la santé donc faites attention de buvez avec modération buvez un verre de temps en temps mais buvez pas tous les jours en tout cas on peut commencer avec la vidéo et j'espère que cette vidéo vous plaira et j'espère que mon invité vous plaît bah j'espère sinon 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 rien du tout je vais rien vous faire j'espère ok alors Lydie as-tu des affinités dans le milieu de l'influence oui je dois citer des noms pas forcément oui j'ai plusieurs amis collègues influenceurs avec qui je m'entends très très bien je pense que c'est toujours important d'en avoir c'est dans ce métier là c'est assez compliqué des fois tu as des choses que tu découvres que tu sais pas donc avoir des personnes qui sont déjà dedans depuis longtemps ou même qui sont pas forcément dedans depuis longtemps mais avec qui comprennent un peu les problèmes que tu peux avoir que ce soit au niveau de l'algorithme au niveau des statistiques et tout je peux pas forcément te plaindre de ce genre de choses à quelqu'un qui ne connaît rien à l'influence ni au monde de l'internet parce que la personne va te regarder en mode bah c'est des faux problèmes quoi donc oui j'en ai quelques-uns et heureusement qu'ils sont là ok bah c'est sympa alors ma première question c'est penses-tu que le business dans lequel tu étais par rapport au trading est-ce que tu as pas l'impression de t'être fait avoir non du tout jamais de la vie je me suis fait à t'avoir ce que les gens pensent c'est que le fait que j'ai investi mon argent c'est comme si je me suis fait avoir dans ce business là j'ai appris des connaissances ouais qui aujourd'hui me sont très utiles parce que je pense que quand tu parles avec moi j'ai débloqué du jeu ouais je pense pas avoir dépensé mon argent si c'est à refaire je le referai d'ailleurs ça fait partie toujours de mes projets de réinvestir au niveau des marchés boursiers et non je pense pas avoir dépensé mon argent ou de m'être fait avoir hormis la dépense de l'argent je parlais plutôt peut-être au niveau de l'aspect émotionnel tu t'es pas senti manipuler pas du tout c'est un peu bizarre ce que je vais dire mais c'est comme dans les églises par exemple aujourd'hui on a les églises évangélistes qui font du mlm donc du marketing relationnel qui t'attirent et te disent ouais viens essayer de prier et tout c'est un peu comme ça que ça fonctionne maintenant même sur les réseaux sociaux attire certaines personnes à venir dans ta communauté je trouve que seul on va dire c'est pas les esprits faibles mais seuls les personnes qui veulent se faire manipuler se font manipuler si tu as un esprit fort tu sais pourquoi tu viens quels sont tes projets quels sont tes ambitions je trouve que tu sais pas manipuler et moi lorsque j'ai commencé ce business c'était beaucoup plus pour l'aspect de me développer au niveau des marchés financiers des marchés boursiers parce que j'y connaissais rien au niveau de la crypto et tout et maintenant que je me suis formée je trouve que je me suis pas fait avoir aujourd'hui j'ai des conversations d'adulte avec ma famille alors qu'avant ils me prenaient encore pour une petite fille ouais et même quand je parle avec toi aujourd'hui nos conversations elles ont beaucoup changé par rapport à ça notamment je pense pas que je me sois fait avoir ok tant mieux j'ai une petite question est ce que tu as des croches ou un croche dans le milieu de l'enfance avant j'en avais un mais j'en ai plus maintenant j'avais dit tout le monde c'est inscrit pour personne mais mon croche a toujours été sable à frites depuis que je suis petite je suis amoureuse de lui mais pourquoi tu me détestes mais après je l'ai déjà dit plusieurs fois j'avais dit en retard avec ma mère mais bon il a avec malena situation je l'aime beaucoup aussi et voilà mais depuis que je suis petite c'est elle me fait partie pardon je m'envoie juste je vais pas de style physique mais dans l'influence en tout c'est la seule personne qui me que je me dis ah ouais je pourrais peut-être être intéressée ouais d'accord bah c'est sympa je savais pas ouais mais sinon après encore une fois je calcule pas trop les mecs dans l'influence ah ouais pourquoi je veux pas un mec qui est sur les réseaux ça dépend ce qu'il fait tu vois je peux sortir qu'un mec qui crée du contenu mais du contenu niche peut-être jeux vidéo histoire voilà ma mec qui fait du lifestyle et jamais de la vie quoi pourquoi parce que je trouve que les personnes comme nous qui faisons du lifestyle ben les gens qui s'abonnent s'abonnent pour nous tu vois ils nous kiffent nous notre personne parfois on peut leur apporter des choses mais c'est surtout parce que on leur apporte des choses on leur fait rire ils nous trouvent beau etc alors que les personnes qui font du contenu niche ben les gens vont s'abonner parce que ils apprécient l'information qu'ils récoltent en regardant ces vidéos et moi j'ai pas envie que des gens ou des si s'abonnent à mon mec parce qu'il le trouve beau parce qu'ils l'aiment genre non je veux s'abonner parce que ce qu'ils racontent est intéressant c'est à moi alors ma question est déjà deux ans tu es sur youtube c'est ça un peu plus de deux ans un an franchement je dirais plus un an parce qu'avant je ne sais rien sur youtube bon ça fait un an que tu as à fond sur youtube que tu essaies de développer ton côté influence etc est ce qu'il ya des choses qui te font peur au niveau des influenceurs en eux-mêmes que ce soit au niveau des marques des events enfin est ce qu'il ya un aspect particulier qui te fait vraiment peur quand tu es dans ton lit tu dis ah ouais putain j'ai pas encore regardé cet aspect là mais la chose que je pourrais dire qui peut me faire peur c'est vraiment le manque d'organisation ça revient pas à ce que tu m'as posé comme question mais c'est plus au niveau de l'organisation pour avoir une certaine constance qui me permet de créer du contenu un peu plus créatif à chaque fois que je sens une nouvelle vidéo ouais mais sinon c'est pas les events parce qu'en soi je suis quelqu'un de sociable donc ouais en vrai si j'arrive à un événement et que personne ne me parle franchement ça me dérangerait pas mais je peux encore centrer là dessus parce que j'ai pas encore eu l'opportunité d'en faire mais tout ce que je vois de l'influence pour l'instant c'est vraiment on va dire la rigueur de l'autre aspect on va dire relationnel non ça me fait pas peur tu n'as pas peur du surmenage tu n'as pas peur peut-être des effets néfastes que l'enfance peut avoir ou qu'on voit par exemple avec des influences comme poupettes des choses comme ça genre le fait peut-être la haine gratuite injustifiée que léna peut se prendre aussi à chaque fois qu'elle poste une photo on sait pas pourquoi elle se prend de la haine donc tu n'as pas peur de tout cet aspect là de te dire que des gens peut-être vont te détester alors qu'ils ne connaissent pas ou ont un énorme accès à ta vie finalement parce que même certes même si tu montres uniquement ce que tu veux à la fin de la journée des gens savent à quoi sentent ta maison à quoi sentent tes chiottes ce que tu as mangé au petit déj les endroits que tu fréquentes en toute sincérité je préfère pas me mettre ça dans la tête ouais tu as raison parce que si je commence à avoir peur de ce que les gens vont penser bah du coup je vais alimenter ça et le jour que ça va arriver je vais me concentrer là dessus alors que non je préfère me dire bon bah si ça arrive c'est que c'est des méchants mais pour l'instant je suis pas quelqu'un qui propose et qui propage de la négativité donc j'ai pas envie d'attirer la négative ouais quel moment le plus embarrassant de ta vie cette année le moment le plus embarrassant de ma vie cette année c'est bon c'est bon c'est un truc que j'ai jamais avoué mais en gros en janvier quand j'avais de grave des galères d'argent je gardais un petit genre janvier c'est la pure période de ma vie de cette année j'avais grave des problèmes d'argent on m'avait coupé l'électricité parce que j'avais pas payé enfin bref grosse galère et on est en janvier février il fait froid c'est l'hiver pas de courant ça veut dire plus de frigo plus rien plus d'eau chaude et moi je travaille à ce moment là et je devais garder j'ai pris un job de babysitter avant le travail et après le travail pour pouvoir me faire des revenus complémentaires parce que mon salaire d'alternante 750 euros là je pouvais pas supporter ma vie parisienne on m'avait coupé l'eau chaude je devais me laver pour un travail je pouvais pas ne pas me laver comme t'as pu d'être fait je peux pas chauffer l'eau chaude non plus pour te laver au tu vois ce que je veux dire même pas la bouloir rien j'avais pas d'électricité j'ai éclairé à la bougie frère tu sais mes bougies à esthétique qui était pour la déco à la base que je n'avais jamais allumé ma belle j'ai souffert et le soir du coup j'allais me laver chez basicfit donc ça dure à peu près et donc du coup le soir j'allais me laver chez basicfit et le matin fallait bien que je me lave pour aller au travail un minimum fraîche tu vois et donc comme je gardais le petit avant d'aller au travail fait partie donc chez le petit ce jour là avec ma serviette j'avais prévu de me laver là bas la maman du petit je sentais qu'elle m'aimait pas trop parce que je sais pas si tu te rappelles le petit que je gardais le petit m'aimait beaucoup donc je n'ai gardé que deux semaines mais dès le deuxième jour le petit mou il réclamait tu vois il réclamait elle est où lydie et tout je veux lydie nana donc je sentais que la maman je sais pas peut-être elle m'aimait pas trop parce que le petit s'était grave attaché à moi directement parce que bon on s'entendait bien et donc j'arrive chez lui je crois que c'était un mercredi j'ai dit quelque chose comme ça j'arrive chez lui la maman elle est partie directement dès que j'arrivais dans leur appartement elle est partie directement au travail donc je lui fais prendre son petit déj le cul dès qu'il finit de prendre son petit déj je faisais toujours regarder pokémon le matin parce qu'il adorait ça pendant qu'il regardait pokémon je lui ai dit je viens me doucher je reviens elle savait que tu te doucheais non elle savait pas je savais pas comment lui dire tu vois je savais pas lui je te jure que c'est trop de la peine en plus j'ai dit trop de la peine donc du coup je pars me doucher je dis me doucher tout ça je dis au petit est-ce que s'il te plaît je peux ne pas le dire à ta mère il me fait d'accord c'est le petit secret et tout sauf que c'est un enfant de 4 ans et du coup le soir même quand il raconte sa journée à sa mère il a dit ah bah lydie elle s'est lavée et oui elle s'est lavée à la maison et tout je regardais pokémon donc du coup le lendemain matin je devais aller retravailler mais sauf qu'il y avait des galères de transport donc je lui ai dit que je vais arriver en retard elle me fait ça sert à rien de venir j'ai appris que vous étiez doucher chez moi ne revenez plus tu vois c'est bon je vais appeler l'agence pour leur dire que je mets fin au contrat tu vois tant pis tant pis de toute façon je chantais qu'elle m'aimait pas surtout dans ton coeur tu t'es sentie grave je me sentis hyper mal tu vois je pensais j'avais été disponible j'avais bien nettoyé après pour pas qu'elle voit tu vois j'avais essayé de faire au mieux et je pouvais pas m'expliquer la situation c'est pas passé donc elle m'a renvoyé mais je pense que c'était le moment le plus malaisant parce que j'ai jamais vécu des situations de précarité à ce point là même si tu as le petit je pouvais pas m'en vouloir parce que bon c'est un petit quatre ans un petit quatre il n'a jamais regardé un secret et en plus il était fier de raconter sa journée avec moi tu vois en fait dans ce genre de situation tu aurais pas de futur au petit mais le petit dans tous les cas je vais pas dire il était dans la maison donc je m'absente pendant 10 minutes pour nous doucher dans tous les cas elle est fait un compte rendu à sa mère quand il a raconté sa journée bah non t'aurais pu dire t'es aux toilettes devant pokémon go il s'élevait pas il a quatre ans il attend le bruit de la douche quoi fin mais est ce qu'il se levait non il se levait pas t'aurais pu ne pas lui dire tu fais une toilette dans le silence t'allumes pas trop l'eau chaude si tu cherches tu dis bah je suis aux toilettes ouais mais tu sais à ce moment je pensais pas tout ça je pensais pas que ça allait faire un cycle et bah en fait il faut pas dire aux enfants quand tu dis ne dis pas c'est justement là qu'il va dire ouais il faut pas les enfants c'est comme ça mais ouais du coup je pense que c'était ça le moment le plus embarrassant de mon j'ai toujours janvier février ça je me suis rasé le crâne frère je pouvais plus alors ma dernière question c'est si tu m'avais rencontré aujourd'hui est ce que tu aurais eu envie d'être amie avec moi très bonne question j'ai réfléchi d'un côté j'aimerais te dire oui de l'autre on a grandi on a eu des espérances de vie qui ont fait que on est plus les mêmes personnes qu'on s'est rencontrées est ce que j'aurais eu la motivation non parce que depuis un certain temps j'ai pas envie d'être copine avec ce soit genre surtout d'avoir la relation que j'ai avec toi ça fait ça va faire au moins trois ans j'ai pas envie d'avoir des affinités plus plus donc aujourd'hui non après tu es une personne très gentille pourquoi tu rigoles sympa non mais parce qu'en fait tu veux que je voulais pas être ta copine mais non mais quoi tout ce qui est relationnel amicale j'ai eu tellement déception que je te jure j'aurais pas mis toute l'énergie que je mets dans notre relation aujourd'hui peut-être on aurait été bonne connaissance genre ce serait bien entendu tout mais être aussi proche je connais autant ta vie tu connais sautant la mienne moi je suis pas sûre qu'on sera entrée dans cette intimité ouais mais une très belle personne la vie a fait qu'on se rencontre tôt déjà parce qu'en plus je revenais de la campagne j'avais encore plus l'envie de me faire des amis ouais t'arrives au bon moment non mais c'est la vérité parce que là actuellement je sais pas si j'aurais eu la meilleure énergie et toi bah moi je pense que oui ouais je sais pas si tu te rends compte mais tu es quelqu'un de très solaire genre c'est rare que t'arrives dans une pièce et tu vois le truc que tu t'expliquais par rapport à l'aura la dame chez le médecin qui est arrivée directement si t'as fait un truc genre de toute façon quand t'arrives dans une pièce toi c'est joyeux c'est jovial donc t'attires les personnes tu donnes envie aux gens de venir vers toi ouais donc je pense comme la première fois quand j'ai rencontré c'est moi qui suis venue vers toi je pense que ça aurait été la même chose genre je pense que je serais venue instantiquement vers toi parce que bah tu vois t'as une aura qui attire les gens ouais après effectivement enfin moi je suis pas du tout dans le même mood que toi je suis plutôt en mode je prends ce que la vie me donne genre je sais pas du tout faire mieux une nouvelle relation amicale ouais mais tu penses que t'aurais mis la même énergie enfin je pense que je sais pas parce que déjà de tes relations amicales à part la mienne ouais et celle de tes copines de paris je trouve que tu mets je te rends pas compte mais tu mets pas trop d'énergie ouais donc est-ce que t'aurais eu l'énergie ouais de créer une relation peut-être on aurait été bonne copine ouais ou très copine peut-être quand tu viens sur moi et tout mais est-ce qu'on aurait été genre amis je sais pas peut-être pas peut-être pas t'as raison non mais sérieusement très bonne question après on dit souvent que dans la vie qui doit se croiser se croise peut-être on se serait rencontré aujourd'hui on sera encore devenu meilleur ami ouais peut-être donc on sait pas c'est très trop mignon c'est comme les gens qui perdent la mémoire et qui retournent amoureux de leur femme ouais oh putain allez c'est la merde sur l'aspect non plus tu sais ton ex ouais on retourne amoureux de toi oh flemme ce que qu'on a vu tout à l'heure oh flemme non mais il a tout oublié moi j'ai pas tout oublié alors là merci Didi p ça asst organizatien et sur si on vous fait pleins de bisous et nous cette 曲 en agrone à l'inauguration d'une boulangerie mela i heavy dupdy etc nerf à métier tout coup elle était mon navité nous sommes arrivés au niveau de l'événement à monoi là c'est en train de parler Ça marche avec Lydie, on arrive au stade de notre relation où on a pas besoin de parler Là je peux pas la regarder parce que quand on se regarde, on sait ce que l'autre pense Et du coup on est assis et t'ont parlé Là une petite, genre de 2 ans, elle tombe Genre elle tombe en mode de frère Là sa mère qui vient à côté qui fait Oh non, tu t'es oublié l'autre, tu es tombée Sa mère qui vient, oh non, oh non Donc quand Lydie et moi on a vu que la petite et l'autre, elle est tombée Lydie a regardé là-bas, je regardais là-bas Une ou deux minutes sans se regarder Ah ouais, on essaye Et genre qu'on tourne la tête comme ça et qu'on veut se regarder sans rire Tiens, la petite, il va courir à côté Et moi comme une folle Ma seule réaction était Oh bébé Non, c'était pas dans le petit J'ai oublié Pourquoi t'as vu ton excès? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai oublié Sous-titrage Société Radio-Canada